Mesdames et messieurs, en direct du studio, où on reçoit tous ceux qui prend le plus gros buzz sur Internet, c'est Willy Amidi. Aujourd'hui, l'humoriste, observateur Eben et le vadrouilleur Alessandre Gigo sont nos amis du midi. Et pour vous accompagner, pour vous accompagner, mesdames et messieurs, l'animateur qui vous demande pardon, il plaiderait-vous tous les jours pour avoir 10 j'aime sur Facebook, Willy D'Ambo ! Alors, les inscrits, on parle tout de suite pour le roi du web, c'est mon gars, c'est la tombure ! Merci Boris, merci ! Encore, on va approfondir, s'il vous plaît, pour Boris ! J'ai décidé de ne plus renvoyer Boris, voilà, c'est bon, c'est fini maintenant. Allez, mes amis du jour sont des purs produits d'Internet et des réseaux sociaux. Autour de nombreuses vidéos hilarantes, ils se sont attirés la sympathie de nombreux internautes et sont devenus les figures les plus populaires de la toile. Ils ont même réussi à se faire remarquer par, pour le premier, le célèbre animateur français Cyril Hanouna et le second, bien sûr, par toute la planète entière. Bon, c'est vrai, en tout cas, je l'ai dit, anyway. Et puis, pour le premier, il est aussi passé sur le plateau de Thierry Ardisson. Ah oui, ne va pas chez Thierry Ardisson, qui veut, mais qui peut. Rien que ça seulement, installé en France maintenant, désormais, Observateur Iben est de passage en Côte d'Ivoire avec son ami Alexandre Gigot. Et ils ont décidé de venir nous faire un joyeux petit coucou ici, tout à l'heure, et restez, restez, restez connectés. Voilà, je suis sûr que vous allez adorer. On va se marrer forcément, comme ils nous font marrer aussi, bien sûr, tous les jours sur les réseaux sociaux. Enfant d'Abidjan, Observateur Iben connaît certainement le circuit des chaussures d'occasion. Eh oui, j'en suis sûr, le célèbre Black Market à Adjamé. C'est le lieu de prédilection pour s'en procurer. Elles n'ont jamais été démodées et aujourd'hui encore, continuent toujours de faire le bonheur de nombreux Ivoiriens. En attendant donc de changer de basket ou de mocassin avec Apouchou dans notre 12h chrono, il est de mon devoir de vous rappeler qu'il est midi. Je suis Ili Dumbo, a.k.a. Né pour réussir. Et sur Live TV, midi, c'est mon heure. Bienvenue ! Quel plaisir de vous retrouver, je suis content. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la live, à Live TV. Je suis dans la joie quand on me dit, allons animer à Live TV. Bonjour, 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 bienvenue encore dans William Hedy. Vous connaissez la tradition. On commence avec la vidéo du jour. Aujourd'hui, on va vous donner un cours magistral d'ornithologie. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, l'ornithologie, c'est la science qui se focalise sur l'étude des oiseaux. Alors, je vais faire un peu à la... André Bois. On a décidé de vous montrer ce matin la différence entre la poule et le poulet. Regardez. Quelle est la différence entre la poule et le poulet ? La différence est que la poule, c'est quelqu'un qui prend des oeufs. C'est-à-dire, femme-coque, quoi. Bon, le poulet, c'est le coque-homme. Je pense que je vais faire pareil, je vais prendre aussi mon siège et puis m'en aller. Allez, les drôleries du net, les affiches qui s'en fichent, les unes les plus décalées de la presse, tout ce qui nous fait mourir de rire, c'est pour vous maintenant, dans les pépites de Willy. Démarrons, madame, monsieur, avec la pépite 1. Sonnerie est finie. Alors, il y a des enfants qui n'ont pas du tout pitié de leurs parents. Ah, mon petit, même si on dit que ton cœur est noir, il faut se lancer en pro. Tu ne peux pas faire payer sonnerie à la pauvre tante ? Vous-même, regardez. Willy, tu es où ? Et puis en plus même, le quinqure, il s'appelle Willy. Alors, maman, je suis en ville. Tu as fait quoi ? Et puis mon téléphone, il n'y a plus sonnerie. Ah, maman, j'ai oublié, c'est la sonnerie de ton téléphone là. On dit, c'est ça, c'est fini au fait. Donc, il faut payer, maman. Maintenant, la maman aussi, elle ne connaît pas. Elle dit, c'est combien même ? Et puis l'enfant qui dit à sa maman, c'est 12 000, maman. Et puis la maman lui dit, bon, viens, tu vas aller payer. Il dit, merci, maman. Ah ! Non, non, franchement, je pense que je vais changer de prénom. Ou bien, je vais plus mettre en exergue mon autre prénom là. Emmanuel, Dieu est avec nous. C'est mieux. Allez, pépite 2, le vrai amour. Alors, notre deuxième pépite aujourd'hui met en exergue le vrai amour. Je vais demander à Willy de nous le donner. Voilà. Quand on dit on aime quelqu'un, c'est comme ça qu'on fait. Moi, franchement, celui qui n'a pas écrit le nom de ma fille sur lui comme ça, il ne pourra jamais la marier. Alors là, pas du tout. Alors, je vous lis. Je veux vivre dans tes yeux, mourir dans tes bras et être enterré dans ton cœur. Je t'aime, Mira. Ah, Mira, bravo. Toi, au moins, tu as trouvé un bon chéri. Mais le jour où Mira va t'y quitter, là, ce n'est pas bon, hein. Vous voyez, j'imagine comment tu as enlevé tout ça, là. Anyway. Allez, vous avez eu votre dose de pépites quotidiennes. C'est l'heure maintenant du Papatoya pressé. Voici l'info buzz. On débat avec le message de paix de Didier Drogba. Un peu silencieux ces derniers temps, le charismatique ex-capitaine des éléphants s'est enfin exprimé sur les récents événements qui ont secoué notre pays. Il a lancé un beau message d'apaisement à l'occasion de la journée de la paix. Et il dit, et je cite, « Je profite de l'occasion et présente mes sincères condoléances à toute la Côte d'Ivoire pour les pertes en vie humaine récentes. La paix, la paix, rien que la paix, en tant qu'Ivoirien, mon vœu le plus cher est que nous intégrions l'importance de messages et d'actes de paix et de civisme dans un souci toujours plus vif de développement. La vie est précieuse. » C'est ce qu'a déclaré notre légende du football. Merci encore à toi, notre Gbagbadé national, pour ce beau message-là. Tout le monde veut la paix et ton message est vraiment le bienvenu. Que Dieu te bénisse. On poursuit avec le Badro Beach. Quelques nouvelles de la Yorogang et de notre regretté Didier Arafat. Badro Escobar, désigné récemment comme le meilleur ami de Didier Arafat par sa femme Carmen Sama, ouvre bientôt un nouvel espace, quasiment basé à Sini désormais. Celui qu'on appelle le Blanc de la Chine est sur un gros chantier, bien sûr dans cette ville balnéaire-là. Il compte y ouvrir bientôt un complexe hôtelier à son nom. Et ce sera le Badro Beach. Et il dit, et je cite, « Ce sera un endroit paradisiaque si tu es un bordu de mer. Il faut dire que c'est sur ce site à Assini que mon ami Arafat venait passer son week-end. » C'est ce qu'a expliqué l'ami de la légende du coupé des Calais. Alors Badro, toi-même, tu sais que moi, j'étais toujours aimé. Et tu sais, je ne sais pas où aller quand je vais aller à Assini. Donc c'est ce qui fait que souvent, je ne vais pas à Assini. Donc finis de vite construire ton coin. Et puis moi aussi, je vais aller me détendre là-bas. Parce qu'il y en a un ici, là, qui est venu. Il a menti sur Covid pour rester au moins pendant combien de temps là-bas. Parce que je ne sais pas ce qui s'est passé en France là-bas. On l'appelle observateur. Donc voilà. Bravo, félicitations à toi. Félicitations Badro. Oui, là, me dis bonjour. Ah oui, attends, je vais voir. Le mat des éléphants, c'est tout à l'heure, non ? Ah oui, on avait oublié ça, on n'a pas parlé de ça. Ah oui, 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 c'est vrai. J'espère que le métis, là, il va jouer. Le métis, il a payé toutes les goûts d'habitants sauf en de lui. Il ne faut même pas, il va accepter. Parce que s'il est allé avec une fille ici, là, c'est fini. Son goût badi va s'éteindre. Il faut lui dire ça en même temps. Les éléphants jouent à 13h, non ? Oui ! C'est mat retour contre Madagascar. Les baréas de Madagascar. Les baréas. Bon, anyway, c'est Madagascar, nous, on connaît. Aujourd'hui, d'accord, ok. Les débuts de Madagascar. Tout le monde dit... Non, pas rien, c'est le ras de Zébu. Hein ? Pas rien, c'est le ras de Zébu. Anyway, on va laisser derrière, nous, l'info buzzer. On fait maintenant le plein d'informations dans notre 12h chrono. C'est parti. Qui à Abidjan n'a jamais acheté une chaussure d'occasion ? Sur un marché de nuit, aux abords d'une voie ou tout simplement au black market ? Apoutchou Sans Filtre a décidé aujourd'hui de nous parler de cette mode qui a traversé toutes les époques. Les chaussures d'occasion, toujours à la mode, c'est maintenant dans notre 12h chrono. Ah oui, j'y tiens, il est accompagné de son fidèle ami, Gauthier Huet. À Riviera Faya, il est 17h. À cet instant où certains ont fini le travail et rentrent chez eux, Brice, lui, commence son activité. Ce soir, l'objectif est de vendre au minimum 100 paires de chaussures. Les chaussures vendues par Brice sont de deuxième main, sinon de deuxième pied. Elles sont proposées à un prix très abordable. Les soirs à Abidjan, certains espaces sont pris d'assaut par les vendeurs de chaussures friperie. Une proximité avec les clients qui facilite l'achat. Tu peux aller te cacher d'une cité pour vendre brod, tu n'as pas marché. Il faut être au bord de la route où il y a beaucoup de circulation. Là, les gens te voient. Ok, ça marche. Et puis, si tu as sur la machine, il faut crier beaucoup. Pour pouvoir attirer les clients. Si tu ne cries pas, tu arrêtes là. Ou sinon, tu regardes le passé. Mais quand tu embroules les clients, même si ils n'ont pas besoin de payer là, il faut se faire arrêter de tomber seulement là. Le même avouement, il va prendre le drap, il a payé beaucoup de paix au pâté à la maison. Les bras 2000, les bras 2000, les bras 2000. On retrouve de nombreuses chaussures de marques dans les articles proposés. Ces vendeurs ne craignent pas la concurrence des grandes enseignes. Les Chinois font les vraies chaussures. C'est bien joli, mais ce n'est pas durable. Les chaussures brotent ça dur. Et pour avoir les plus belles paires, il faut se rendre chez les fournisseurs très tôt le matin. On va à Jamais à 5h. À 5h quand on arrive. On casse les gagnants et on casse les bras les plus en tri. Quand ça va au magasin, c'est cher, mais si ça vient, si c'est brot, ce n'est pas cher. On casse le prix, on fait ça à 2 000. Pour les clients, faire le shopping ici est très avantageux. Je viens de descendre au boulot. C'est très bon. De nombreux abidjanais portent des chaussures friperies à cause du faible coût et de la beauté de certaines pièces. De toute façon, une fois au pied, nul ne saurait dire si une chaussure est neuve ou d'occasion. D'autour sur le plateau du WAM, je ne suis pas seul, les esprits sont avec moi. Les esprits ? Ils sont tous contents, ils sont tous heureux tout simplement parce que nous sommes en direct aussi sur la page Facebook de Live TV. Donc vous pouvez aller si vous êtes au gros. Et puis votre patron est en train de rentrer, c'est simple, vous cachez, vous prenez votre smartphone comme moi. Et vous nous suivez donc en direct. On fait un gros bisou à Cécilia du Web. Mes amis du Midi sont des rois du buzz et des vidéos et mieux de la scène aussi. Avec des millions de vues sur la toile, ils font partie de ceux qui savent tirer profit de la puissance des réseaux sociaux. Recevons ensemble maintenant Observateur, Ébène et Alexandre, je y go ! C'est quoi ? Alexandre, on dit quoi ? À quoi bâchez-vous ? Bienvenue ! On dit quoi Observateur ? Flora, Kwaku, Amani. Ça va, je m'appelle. Ah ça, la fille ! Ma la fille, ça ! Bonjour Alexandre, comment tu vas ? Bonjour, ça va et ton vieux père ? Ça va super bien. Ah, vieux père ! Il m'a appelé vieux père, les garçons ! Donc généralement, on m'appelle ancêtre au fait, mais vieux père, ça fait encore plus jeune. Mais quand on t'appelle l'ancêtre ou bien le vieux, ou bien tonton, surtout quand tu dragues une meuf ici, tu es pécho, et qu'elle te dit tonton, c'est-à-dire que non, c'est mort. C'est mort. Donc quand elle te dit au moins vieux père, c'est-à-dire que tu peux être son grand frère du quartier, et puis anyway, après, tu peux, tu vois... Mais par contre, tu n'es pas Sabo, là, tu es allé trop loin, là. Ah oui, 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 non, non, on va s'en tenir qu'à ça, comment ça va ? Ça va bien, ça va super. Mais content de te retrouver, frère. Merci, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, hein. Tu étais resté à Abidjan toute la période du confinement ? Du confinement, j'ai été confiné ici, bloqué par... Bloqué en vie, c'est cela. Après, ça s'est bien passé, je suis parti. Et il est parti, ça s'est bien passé, d'accord, ok. Il y a eu tellement de choses qui se sont racontées, qui se sont dites, non, il a été rapatrié, ceci, cela, tout ça. Belle chose, non, mes parents ont cru que mon âgé était fini, alors que ce n'était pas vrai. D'accord. Observateur Eben, plus besoin de te présenter, tu es sur ta terre, la terre de tes ancêtres, l'une des plus grosses stars. La terre Bénie. La terre Bénie, oui, je préfère. La Côte d'Ivoire, la terre Bénie. J'aime bien l'expression « la terre est déburnie », ce n'est pas loin aussi de Bénie. Et tu viens donc avec ton frère. C'est ton frère ? Oui. C'est ton frère, c'est ton ami ? Ce n'est pas mon frère. Moi, je ne le connais pas. Vous ne vous connaissez pas. Je suis chien, chien. D'accord. Sur l'affiche, ici, on m'a dit, il s'appelle Quadio, toi, tu t'appelles Quakou, lui, on a dit Quadio. Non, je ne le connais pas. Alexandre Gigo. Oui, Alexandre Gigo, c'est ça. Désolé pour ceux qui nous prennent en marche, ça risque de partir en vie. Alors, Alexandre, qui es-tu ? Moi, je m'appelle Alexandre Gigo. Et c'est la première fois que je suis en Côte d'Ivoire et en Afrique, pour le coup. Et moi, je suis une espèce de vadrouilleur, qu'on appelle ça. Vadrouilleur. Je ne sais pas, mais je sais qu'il y a des politiciens, il y a des influenceurs, il y a des journalistes, mais vadrouilleur. Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un aller à l'école pour devenir vadrouilleur ? Jamais ! C'est quoi un vadrouilleur ? Tu vois les mogodés à Jamais, là ? Oui. Ils n'ont rien à faire. D'accord. Ils n'ont pas le travail, ils n'ont pas l'argent. C'est les vadrouilleurs. Ah, d'accord ! Ça vole haut quand même. D'accord. Voilà, c'est un yambro. C'est un yambro, yambro. C'est ça, qui l'a dit ? Qui l'a dit ? C'est toi ? Bravo. Attends, je cherche en même temps sur le dictionnaire, parce que j'ai le dictionnaire dans mon téléphone ici, vadrouilleur. Je fouille voir. Vadrouilleur, vadrouilleur, vadrouilleur. Purée, du coup, là, j'ai chaud, je transpire, je ne sais pas. Fatime, tu peux me ramener un peu de... Voilà, je vais m'éponger. Un mouchoir pour Willy, s'il te plaît. Un mouchoir pour toi, s'il te plaît. Mais ça, je ne sais pas, vadrouilleur. Ok. Donc, du coup, vadrouilleur, tu as une sorte de yambro ici. Voilà, c'est un yambro, partout en France. Et tu acceptes de marcher avec des personnes comme ça ? Oui. C'est un yambro certifié, donc ça passe. Ah ouais, certifié sur quoi ? Sur Instagram ? Non, vu qu'il s'en sort avec la vadrouille. C'est ça. Ok. Et donc, première fois à Abidjan, comment est-ce que tu te sens ? En Écalé, hein. En Écalé. Non, 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 on a beaucoup d'Aba, avec Observateur, Cheke, Garba, Futu, Aloko. Ça se jaillait, quoi. D'accord. Ça va. D'accord. Alors, ton séjour, c'est vrai, ça fait maintenant deux, trois jours que vous êtes à Abidjan. Trois jours. Trois jours, voilà. J'y suis arrivé, trois jours. Alors, comment est-ce que tu le trouves, déjà, ton séjour, depuis que tu es arrivé, les gens, ils sont accueillants ici, ils sont chiants, c'est quoi ? Dis-moi. Franchement, ils sont super accueillants. En plus, on est venu avec le Taxi Man, là, en venant. D'accord. Voilà ou bien Taxi Rouge, même. Taxi Man. Je lui ai dit, on va à live. Il m'a dit 3500. Ouais. 3500, t'as fait 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. Bah, bah, bah. Et puis, bah, c'est... J'ai dit, tu veux me hiérer ? D'accord, ok. Alors, c'est vrai. Finalement, on a payé combien ? 1500 ? 1500, là. Vous avez payé 1500 ? Ouais, on me hiéré. Vous êtes hiéré. Il a vu blanc, il a dit, c'est bon. Blanc ! D'accord, ok. Mais qui c'est qui a payé ? Toi ou lui ? C'est lui qui paye. Le vagrouilleur qui... C'est lui qui paye. D'accord, ok. Allez, observateur, pour ne pas... Je sais pas, mais dire observateur, ça fait un peu... Florent, moi je t'appelle Kouakou, Florent, tout ça. Florent, c'est sexy. Pardon ? Évitons d'aller trop à gauche, à droite. Florent, c'est quoi ? C'est sexy ? Ouais. Ok, d'accord. Je m'éloigne, il est plus bon. Et là, c'est fucking... Ha 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 ! Gagne, 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 oh. Ah, ça va, ma vie ? Qu'est-ce qui vaut que ça va ? Éh... 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 Oui, 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 oui. Plus, 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 plus... Tiens, voulez, elle, pas dit... Ah, sous-le, les, ey, hi, hi, bla, foué... Wow, les, contant, la foué... On va applaudir pour mes amis du midi, s'il vous plaît. Oula ! Du coup, moi, j'ai chaud, franchement. Désolé pour la transpiration. Apportez un vin de pour Willy. D'accord. Franchement, les gars, vous apportez beaucoup de chaleur et je vais demander encore aux esprits du WAM d'applaudir pour vous, s'il vous plaît. Merci infiniment. Allez. Je ne sais pas pour Alexandre Gigo, mais c'est quoi la vidéo qui a lancé ta carrière ? Si pour un vadrouilleur, on peut parler de carrière. C'est un complément d'enquête. Complément d'enquête. Oui. J'adore. J'adore. C'est une sorte de pseudo-reportage que je fais un peu parodique où je mets des voix off et je caricature des situations un petit peu humoristiques dans la rue. Que dans la rue. Et c'est un petit peu ça qui a été repartagé énormément. Du coup, j'ai lancé le concept et puis après, ça m'a donné envie d'aller vadrouiller partout et de produire du contenu comme ça. Ok, d'accord. Je pense qu'on a un bout ici de complément d'enquête. Voilà. Ah bon ? Ouais. Ah, où ça ? Ben, on va voir. C'est parti, balancé. Aujourd'hui, d'un complément d'enquête, nous retrouvons Eliafa, le connu sous le nom de Booba. Après avoir évité de peu le cachot, nous le retrouvons aujourd'hui, seul, face à lui-même, à Uarena. Le 13 octobre, aura lieu son grand concert. 40 000 personnes y sont attendues. Des pirates. C'est pour cela, en ce moment même, il est au téléphone avec un marabout. Mais que lui prédit-il ? Son grand retour ou alors une fin tragique ? La France veut savoir. C'est pour cela, nous allons mener l'enquête. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous ? J'y go, dis pas de la merde. La France veut savoir. La France veut savoir. La France veut savoir. Comment que c'est ici ? Bravo. Moi, du coup, sans faire d'histoire, je suis fan de Carice. Voilà. Carice, même si j'écoute aussi la musique de Booba. Les goûts et les boulons ne se discutent pas, mon frère. Ça ne se discute pas. Allez, comment s'est fait cette rencontre avec Booba ? C'était quoi ? Tu vadrouillais, là ? Oui, je vadrouillais. Après, il a partagé mes vidéos. Et puis après, on s'est vus. Tu as invité ? Oui, on s'est vus au concert, notamment à l'Urena. Et puis après, on s'est revus plusieurs fois. Et je suis allé une fois à Miami en vacances avec lui. Et puis voilà, on a gardé contact. Apparemment, le métier de vadrouilleur, ça nourrit son homme. J'ai bien envie d'essayer. Ça nourrit l'esprit, surtout. L'esprit, surtout. C'est bien dit. Ça vole haut. Et toi, observateur, on en reparle encore. C'est vrai, tu as eu peut-être à donner ton secret sur d'autres plateaux. Mais comment ça s'est fait, l'histoire avec la rencontre avec Thierry Ardisson ? On a des bons agents, on est bien encadrés. On a des gens aussi qui ont du lobby. Le showbiz, c'est comme ça. On dit que ta réussite en France dépend de celui qui te tire la main. Si tu es une bonne personne, c'est Gallo. C'est Gallo qui nous tient. Oui, on est tous croyants. Mais on fait le travail qu'on a à faire. Nous, c'est Gallo. On est très contents de travailler. Avec lui, on a le même agent. Surtout avec tous les problèmes qu'on a eus au Burkina, par exemple. On va y arriver tout à l'heure. Juste pour faire une petite parenthèse, si tu me permets, vieux père. Vas-y, vieux père. Vas-y, jeune père. Non, mais le fait d'avoir une équipe derrière nous, d'avoir une équipe solide et des gens qui sont là pour nous, ça… Ils ont été sérieux. Ce n'est pas une question de « on va prendre 10% sur ton agent ». C'est un accompagnement du début jusqu'à la fin. Comment ça se passe là-bas ? Parce qu'ici, généralement, pour certains managers, certains agents, c'est 30% sur la prime, le cachet. Là-bas, c'est quoi ? Non, on ne parle pas. Là-bas, c'est l'agent qui ramène le business. Ici, c'est l'artiste avec son buzz qui ramène les gens. Là-bas, c'est l'agent qui va parler au MAC. Il a une équipe. Ce n'est pas juste quelqu'un qui vient parler. S'il a une équipe, il a une société, il a des commerciaux. Et puis, il dit « bon, allez, trouvez-moi des placements et ramenez-moi ». Et en fonction, il dit « bon, toi, tu vas parler de Toyota. Toi, Kouako, tu es beaucoup en Afrique, tu vas parler de Live TV. » Donc, il a déjà le business et il partage. Alors qu'ici, c'est l'artiste qu'on dit « bon, allez, il y a telle personne qu'on voit que tu arrives à twinker dans la soirée de telle personne. » Mais tu sais, ça a beaucoup évolué entre-temps aussi, d'ailleurs. Je sais, mais moi aussi, je sais, je sais. Et tu es passé par là, forcément ? Je ne suis passé par ici. Oui, oui, effectivement. Ok, d'accord. Allez, Kouako. D'ailleurs, le secteur du digital ici, il est développé ? Est-ce que vous êtes… Hyper développé, tu vois, des agences en marketing de digital, c'est hyper développé. Et je pense que c'est le même fonctionnement, le même processus que chez vous. Est-ce que les marques ont pris conscience de l'impact que peut avoir, par exemple, les réseaux sociaux, les artistes ? Là, tu te dis, ça devient donc les interviews de Gigo. Si c'est spontané, on ne lâche pas. Non, 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 mais je te donne… C'est un échange. Allez, Kouako, tu chantes aussi. Voilà, je ne sais pas combien de singles déjà, maintenant. Le milli, le milli, le milli, le milli. Tout ça, c'est grâce à vous qu'on atteint le milli. Non, c'est le public. Ok, d'accord. Et tu vas nous ambiacer encore ce midi, là ? Non, jamais. Non, 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 on n'a pas besoin de toi, on a plutôt ton choisi, là-bas. Regardez, compile. J'ai rien lâché, ce qu'il y a bien vu, j'ai pas lâché. Et l'effort va pas laisser, sinon ça va pas marcher. Au début, c'était tête d'obus. J'ai fait comme si j'ai pas entendu. J't'ai fallu, non, je crois pas. J'me t'impasse, mais je n'aïte pas. Aujourd'hui, j'suis des 23, pourtant d'empêcher un à moi. Rampide comme le guépard. Alors, j'ai commencé à te raconter mon histoire. Mais quand j'ai ouvert la bouche, j'ai vu que tu trouvais ça bizarre. Quoi que si le goût, à tous les coups, on aurait un coup. Baby, vous venez, t'es d'accord, non ? C'est ça, c'est ça, même. Moi, j'ai pris un. Ce qu'ils ont envie de faire. Mangerie loue, comme une oléa de maçon rouge. Après avoir fumé ton piment, je sais où tu vas chier. C'est moi qui t'ai fait manger seulement. Enlève, t'as déçu mes problèmes. Briand, Briand, j'ai des garottes. T'as tué, j'ai des garottes. Briand, Briand, j'suis stakaraka. Qui fait ta malade, la vida loca. Madame, Monsieur, nous sommes de retour sur le plateau du WAM. Et aujourd'hui, je reçois Alexandre Grigot. Aussi, bien sûr, observateur. Depuis lors, c'est plus ébène, mais observateur tout court. Oui, c'est observateur, parce que ébène, c'est moi. D'accord, oui. Ébène, observateur, ébène. C'est bon, la couleur ébène, c'est bon. Oui, c'est ça, oui. On est fiers, en tout cas, de l'être de toi. Alors, la musique, c'est une passion, comme tu l'as dit, tout simplement, c'est juste pour ambiancer. La musique, c'est une actualité de mon buzz. Ok. Elle dit que là, brillant, brillant, tout le monde dit, oui, brillant, brillant, brillant. Ça shine partout, tout ça. Voilà, je fais le son brillant qui gâte, ça reste dans la tête des gens. J'ai rien lâché, il y a une situation qui m'arrive, et tu connais Ivoirien. Quelle que soit la situation, on renverse, on rigole avec. J'ai fait, puis… Le mili, le mili, le mili. J'ai tapé le million. C'est ça, oui. C'était pour rendre hommage à mes fans, pour dire merci, d'où ça vient. Voilà, à chaque son, il y a une histoire, mais je ne voulais pas que ça se colle à moi, ce truc d'artiste au chanteur, mais plutôt artiste comédien. Comédien, c'est ça. Mais ça m'a vraiment fait plaisir de partager ces moments que je voulais ancrer dans ma carrière avec mes fans. Et crois-moi, en tout cas, je fais partie de tes fans. À chaque fois que tu lâches un son, nous, on ne lâche rien au fait, c'est ça. Et encore, go, go, go pour le mili, le mili, le mili. Il y a une solidarité entre les artistes ivoiriens ou pas ? Oui, grosse solidarité, je pense. Grosse solidarité. Et lui, il pose la question. Non, 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 souvent en France, il y a des endroits, je trouve, où quand même un artiste réussit, souvent, tout le monde l'accompagne, quel qu'il soit, même si c'est dans des pays, je trouve que c'est plus individualiste. C'est ça. Ici, par contre, c'est le pays de la vraie fraternité, le pays de la solidarité. L'hospitalité aussi. L'hospitalité. L'hospitalité, on se doit, par solidarité africaine, ivoirienne, de l'accompagner, quoi. C'est ça, tu vois. Il y a l'égo aussi. Ah, il y a des coups. Et là, je me retrouve comme une mémé en train de t'enseigner. Écoute, mon enfant. Oui, Willy, je t'écoute. Alors, dis-moi, en tant que vadrouilleur, est-ce que tu t'es une fois déjà pris des claques ? Par qui ? Je ne sais pas. Des personnes qui vadrouillaient paisiblement pour aller à la recherche. Oui, j'étais en prison au Burkina. Ah oui, on en parle maintenant, la prison. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu vadrouillais et qui a fait quoi ? Oh, c'est une longue histoire. C'est une longue histoire. Mais je tenais déjà à saluer le côté professionnel des Burkinabés. On a une année dessus, non ? On les adore. Les policiers burkinabés, méfie-toi. Ils sont carrés. Comme ça, mais très, très, très. C'est comme tu vois le film, là. Là, on a des images en même temps de votre séjour, donc, dans un hôtel 5 étoiles. Et là, il y a une anecdote dessus. Ça, c'est notre cellule. C'est toi qui dormais, là ? Oui, et ça, c'est leur bureau. Et si tu vois ce temps de noir qui est leur bureau, tu imagines la prison. Tu écoutes la musique en force. Le monsieur qui est venu nous dire que nous sommes en garde à vue. Il nous a dit, tu sais, notre prison là-ci, on te met là-bas une nuit. C'est comme ça fait six mois. J'étais en garde à vue. Non, il y a de pitié de rester dans nos bureaux. Et ça, on est resté dans leur bureau. Et c'était une belle expérience, les gars. Belle ? Belle, mais... Là, vous êtes sorti, Mandela. Oui, ça a été... En fait, on a mal, on a testé la vulnérabilité des frontières africaines parce qu'on s'est dit que c'est les frontières africaines. C'est sûr pourquoi, en fait, vous êtes en train de... Mais on a fait clair que ce n'est pas parce que c'est l'Afrique que c'est n'importe quoi. Là, on s'est buté à la frontière ivoirienne. On est venu se rebuter à la frontière Burkinabée. Ils nous ont montré que, hey, ce n'est pas de la merde. Et après, vous partez au buté ou ça ? Shanghai, on a dit. Et Chwangapour. Chwangapour. Singapour, oui. On peut être au Liban, on verra. Au Liban. Non, au Liban, ce n'est pas un gros financier. Ce n'est pas un gros financier. D'ailleurs, on en profite pour remercier aussi tous les gens qui nous ont aidés à sortir. Notamment. Dawala, Kassem Kafarani. C'était la coup de fil, au fait. On a retourné leur pays, leur propre pays. On a attrapé comme ça. Le monsieur, elle a dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Donnez vos portables ici, là. On avait pris de portables, mais sa voix est sûrement. Il a dit, mais on faisait quoi ? On a commencé à chanter. On a attrapé sa main comme ça. Et puis on fait, libérez les frontières, ouvrez les frontières. Laissez-nous passer. Et le monsieur, elle a dit, mais tu crois que tu es dans une colonie ? T'as dit, mais c'est nous, on est en prison. Mais c'est toi qui es fâché. Mais généralement, quand c'est comme ça, avant de te mettre en garde à vue, tu prends ton téléphone portable, tu dis, c'est moi, c'est moi. Regardez mes vidéos sur Internet, je suis au Insta. On a été respectés. Les Burkinabés nous ont respectés. C'est ça. Voilà, il y a eu quelques failles dans leur procédure. On a profité de ça, plus sur nos contacts pour sortir. Mais ils nous ont respectés, ils n'ont pas tapé, ils n'ont pas été violents, ils n'ont pas s'enressé. Mais ils ont couru dans notre tête. Là, ça m'a fait mal. Ouais, ils ont couru. Non, un Ivoirien court dans ta tête. Même Blanc ne peut pas courir dans mon matézé. Il a monté à cheval, le policier, l'inspecteur, le CCT, il a couru. On finit, on se rend compte, on a vomi, tout ce qu'il y a dans nos ventres, comme ça, il nous a blagué. Après, il vient, il nous dit, tu es interpellé. Il dit, yo, maman, je n'ai compris, je n'ai compris pas. Il dit, pourquoi je suis interpellé ? Il dit, tu as été refoulé dedans. Il dit, je n'ai jamais été refoulé. Que j'ai accompagné mon ami refoulé, j'ai mis tout sur le blanc passé. Lui, c'est un blanc. C'est ça, en fait, toi. Voilà, c'est chouel. À la base, c'est moi qui, il faut savoir, c'est moi qui étais refoulé. C'est lui qui est bien refoulé. Tu n'avais pas de papier. C'est moi qui m'ai ramené à la plancheur. C'est une belle aventure, mais il ne faut pas refaire, ne faites pas. Nous, on est professionnels, on a des contacts, on a de l'audience. Ne faites pas ça chez vous, on est professionnels. Et tous les soirs, à 20h, vous balancez au moins un épisode. Oui, c'est cool. On était en train de discuter de comment on va faire. Un petit extrait de notre péril. C'est quelque chose de beau pour nous. Parce qu'un artiste doit se renouveler. On est plus dans les petits sketchs. Notre public aime ça. Et puis, bien sûr, Alexandre Gigo, il est vadrouillard. Observateur, il est humoriste. Je suis ivoirien. Ça compte. Ça peut être un métier même d'être ivoirien. Ivoirien, oui. On est trop respecté en français. Vous êtes fiers. On est fiers. Ivoirien, toujours fiers. On a un pays. On a un président qui préside le pays. OK, anyway, d'accord. Ça leur va maintenant te retrouver dans le rendez-vous notre super fan. C'est parti. Super Saiyan. Allez, notre super fan du jour est un cas spécial. L'avènement de Live TV, elle est tombée amoureuse. Je suis tombée pour elle. Elle est tombée amoureuse de nos programmes et a fait une vidéo sur les réseaux sociaux pour inciter les abonnés à nous suivre. Ces abonnés à nous suivre, c'est une inconditionnelle de notre chaîne. Et on est très heureux de l'accueillir aujourd'hui dans OAM. On fait du bruit pour Berthe, Sarah, Rokiatou. Rokiatou. Bonjour. Mais dis donc, messieurs, on se lève quand même pour accueillir la dame. S'il vous plaît, jeunes gens. C'est toi. Bois pas la main. Ah, c'est un fou de colonne. J'en fais. Rokiatou, c'est vous. Ça va ? Oui, ça va. Abeni. Ça va. Eka Ganewa. Papa Mbe, Maman Mbe, Paton Mbe, Chéri Mbe, Chizou Mbe. J'ai été. Allez, ça fait quoi d'être à côté donc de ces deux grands messieurs ? Personnalités. Ces deux grandes personnalités, s'il vous plaît. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Là, tu fais un peu timide tout ça ? Non. Ah oui ? Si je fais moi ici, je ne vais pas trop me supporter quoi. Alors, il y a Kwaku à côté, il y a Blanc à côté. Tu vas avec qui ? On dit que maman est un peu baouillée quoi. Donc, je l'avais dit. D'accord. C'est comme ça, les enfants et puis ils meurent dans son scénario. D'après Magnifique, il dit entre Broutin et puis Baoulé qui aime Blanc. Allez, parle-nous un peu de ce que tu fais. Tu fais quoi dans la vie, Coco ? Je suis étudiante. C'est comme ça que j'appelle toutes les femmes qui viennent ici. D'accord. Je suis étudiante en sciences économiques et développement. En sciences économiques et développement. À l'université de Boaké. Université de Boaké, ok. Boaké donc qui est d'où est originaire. Ma ville natale. Ma ville natale, c'est ça ? On va aller là-bas, va Drouillet. Tu nous conseilles ? Oui, oui. Ce n'est pas zone rouge ? Non, non. Vous êtes déjà allé là-bas une fois. Oui, oui, mais avec Louis, donc c'est différent. Oui. Et tu es là avec un ami à moi à qui je fais un coucou aussi, Sam, Sam Alex. Ah oui, on a travaillé ensemble. Vous avez bossé ensemble. Oui. Allez. Alors, ce qu'on va faire, on va regarder la vidéo que tu as eu à faire pour Live TV. Regardez, c'est magnifique. Bonjour, mesdames, 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 mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien, que vous êtes confortablement à ça. Je suis là pour vous parler de la nouvelle chaîne qui vous propose des programmes d'actualité, de sport, de... Mais aïe, tu vas où ? On vient te parler de Live TV, toi, tu veux zapper, quoi. C'est quelle gamme ça, là ? Est-ce que tu me connais, même ? Je suis ça, des super fans de la chaîne, le live. C'est la meilleure chaîne pour les jeunes, par les jeunes, qui te parle des vrais buzz du monde. Est-ce que tu connais une autre chose ? Et puis, au quartier aussi, toi, tu as vu quelle chaîne qui se déplace pour aller dans ton quartier comme ça ? C'est aussi une chaîne pour les jeunes entrepreneurs. Tu vas me demander où tu veux suivre cette chaîne, non ? Mais c'est simple. Si tu as dans un TNT, là, c'est la chaîne numéro 6. Si tu as le bouquet canal, là, c'est la chaîne 206. Je tiens à remercier le certain programme de la chaîne Live TV pour ce super cadeau. Je suis saverie. Je tiens à remercier, là, j'ai envie d'être venu sur toi, mais bon. Je vais en remercier, là, genre, pardon. Il faut l'embaucher, hein ? Ouais, on l'embauche direct. Elle est en stage avec moi depuis hier, au fait. Ouais, mais maintenant, on est en train de signer pour qu'elle vienne rester à la maison parce qu'elle a quitté la ville, l'intérieur, donc il faut que je sois... Je me propose pour être son tuteur, au fait. Je vais te... Allez, les gars, on va bientôt se dire au revoir. Pardon ? Qui a parlé ? Derrière la tête ? Pardon ? Qu'est-ce que tu as derrière la tête ? Anyway, alors... Ça, ça ressemble un peu au film, il est beau, là. Quoi, quoi ? Yes. Dis-moi, maintenant, c'est quoi la suite ? Eh, mais je t'ai dit que... Il a marié la nièce, là. Il est pauvre, c'est un enfant de pauvre. Je suis pas d'accord. Eh, pourquoi ? Mais tu me mets dans quoi, là ? Allez, ok, à tout. Merci infiniment. Tu restes avec nous, tu ne pars pas. Magnifique vidéo, en tout cas. Et puis, on espère que, voilà, tu seras des nôtres. Pourquoi pas ? Inch'Allah. Tu es magnifique. Merci. Oh là là, bisous. Allez, c'est pour lui, hein. Prends le cadeau. Prends-moi un cadeau. Allez, les amis, on va s'amuser rapidement en juste 1 minute 30. Je vais donner ces textes-là à Alexandre. Alexandre, tu vois, il y a deux chanteurs ici qui font du Zouglou. On les appelle Yodé et Sirou. Yeah, ben yo, ma fupa, mais Mourou, Mourou dans le dos. Ils ont fait des dédicaces dans l'album avec des gens, des noms vraiment atypiques. Romy Vautron. On l'a toujours pas vu. Romy Vautron. Vautron, voilà. Maman, bébé, la baronne. C'est ça. Donc, ce que tu vas faire, tu vas faire du slam. Vas-y. Willy. Mesdames et messieurs, petit corps malade. C'est parti. Romy Vautron. Baba, bébé, la baronne. Yeah, bébé, yoban. Faut pas me piquer dans le dos. Yeah, bébé, yoban. Inyan, bébé, yoban. Faut pas me mourou. Mourou dans le dos. Mourou, mourou. Mourou, mourou. Yeah, bébé, yéman. Faut pas me piquer dans le dos. Coco, en coco. Yeah, bébé, yoban. Inyan, béi. Faut pas me mourou, mourou. Mourou, mourou dans le dos. Coco, coco, en coco. C'est toi que j'ai choisi parmi toutes les femmes. Ne me pique pas dans le dos. Coco, coco, en coco. C'est toi que j'ai choisi parmi toutes les femmes. Faut pas me mourou. Mourou dans le dos. Coco, en coco. Yeah, bravo. Merci Alexan. Yes, I. Vas-y, vas-y. Vas-y, laisse, 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 c'est pas grave. Voilà. Allez, Kouakou, rapidement. Voilà, tu dois terminer. Et maintenant, toi, tu vas le faire sur un beat Baoulé. Baoulé, oui. C'est quoi les paroles là-bas, regarde. N'y a dit que yo, elle est à weyo. C'est pas donc pour je crois. J'ai dit que bébé présentement. C'est quoi ça ? Attention, c'est Kouakaka. C'est Kouakaka. Allez, vas-y. Tu dois adapter Kouakaka. Allez, venez, venez. Allez. 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 Je vous remercie. Allez. Je suis. Allez. 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 Au revoir, on s'en va à la maison. Rediffusion à 17h et puis aussi à 23h. Les éléphants vont gagner Madagascar tout à l'heure. Au revoir, au revoir, au revoir. Sous-titrage ST' 501